Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch. Donc toujours du côté des Gerudo le but est donc d'infiltrer, enfin de pouvoir rentrer dans la ville. J'ai mené ma petite enquête qui nous ramenait vers l'Oasis et apparemment une bonne femme louche traînerait dans le coin. Donc on va aller voir si elle peut nous aider à nous faufiler dans la cité. De ce que j'ai compris, l'idée ce serait du coup de s'habiller comme un Gerudo. Bonjour. Bonjour jeune homme, je peux t'aider ? Comment ? Tu veux savoir si je connais le marchand qui s'est infiltré dans la cité Gerudo ? Non, je ne crois pas. Désolé de ne pas pouvoir t'aider. Il faut regarder sur tous ces fringues, non ? Tu es un garçon. Quoi, c'est un homme ? Arélie ! Ne me regarde pas comme ça, ça me gêne. C'est pas un mec ça, si ? Ne dis pas de sottise, mon grand. Allez, si tu n'as pas besoin de moi, va-t'en. Ah, Vivian. Vivian. Montre-moi. Montre-moi ce que tu caches. Déjà, tu n'as pas de boobs, pour commencer. Vivian. On va regarder son visage cette fois. On va dire que tu es joli cette fois, parce que dire que c'est un garçon, ça ne marche pas. Oh, comme c'est gentil. Tu ne trouves pas ma tenue ravissante. Elle te plaît ? Pourquoi l'icône de la monnaie apparaît en haut à droite ? Ah, elle me la propose. Enfin, il ou elle. 600 rubis. Bon, je pense qu'on n'a pas trop le choix, de toute façon. Elle m'a regardé ses épaules et ses doigts. Ouais, ouais, ouais. Ne t'inquiète pas, je ne le regarderai pas. Est-ce qu'on va le voir ? Après, avec le foulard, mon dieu. Ah, Link ! Qu'est-ce que c'est que cette taille ? My God. Adorable. Ouais, ouais, ouais. Je savais que ça tirait comme un gant. Comme ça, tu ressembles à une bien jolie jeune femme. Avec ses vêtements, personne dans les environs ne se doutera. Que tu es un garçon. En plus, comme c'est une Tony Gerudo, elle est très aérée. Ah, donc on aura moins chaud. Parfait. C'est toujours un plaisir de discuter avec un charme en garçon comme toi. Ah, il a carrément une barbe blanche. On a vu une barbe blanche. Fais attention au vent. Ouais, ouais, ouais. Ah, reviens me voir si tu veux encore te déguiser en fille. Ah, parce que, attends, c'est bien une tenue que je possède. Oui. Par contre, niveau 1, wouh. J'ai zéro protection, par contre. Il faut que je fasse attention. L'épée, oui, je sais, elle est plus efficace contre les gardiens, mais les gros gardiens, entre guillemets. Ceux qui bougent, là, avec les gros tentacules. Est-ce que j'ai déjà essayé une BDO ? Ah, si, j'ai testé. Moi, il y a un, je ne sais pas, non. Bof. Black Desert Online, le temps que je calcule. On a essayé dans la foulée. Ah, avec Poro Blade & Soul. Qui me plaît un peu plus, déjà. Et en plus, Poro peut mieux le faire tourner, donc... C'est tout bénef. Non, pas de pub, Wolf. Ce n'est pas le but de ma chaîne, absolument pas. Avec le peu de vues que je fais, je ne vais pas me mis à faire de la pub pour les autres. Ça n'a aucun intérêt. Donc, non, merci. Du coup, est-ce qu'il y a des morses dans le coin ? Au pire, on peut se téper. Mais on aurait pu... Attends, je vois un PNJ. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Que voulez-vous, monsieur ? À cause de cette machine infernale, c'est tendu de voyager entre le bazar à sec et la cité guérudo. Ok. Deux, trois bricoles. Ça dépend ce que tu as. Flèche, pomme-glance et du caca, donc non merci. Des sauterelles, je ne sais pas si ça peut me servir pour améliorer une tenue, par exemple. On va lui en acheter quatre au kazoo. Ça va permettre d'en avoir un petit stock. On ne sait jamais. Salut. Sokuna. Welcome. Salut, gâteau. Bon. Du coup, bon, ce n'est pas très long. On va peut-être quand même c'est TP. Le temps de changement est long. On y sera quasiment plus vite à pied. J'imagine. Sauf si on tombe sur des lézards caca. Ouais, non, mais du coup, il n'y a pas de morse. Je suis déçu. Putain, et puis Link ressemble vraiment à une femelle avec ça. Et genre, il n'a pas un poil. What the fuck. Hop, hop, hop. Non, mais je sais, l'où qu'il y a un... Je l'avais bien compris. J'allais pouvoir rentrer. Ne t'inquiète pas. Un péon. Qu'est-ce que c'est qu'un péon ? Ça ne me parle pas. Et puis du coup, je ne regarde pas ce que je fais. Non, on va se TP. Et puis il y a des lézards sur la route. C'est relou. Allez, hop. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de ressources. D'a part les fruits vault. Ah, c'est un paysan. D'accord, y'a tôt. Bon, du coup, le Link travesti, c'est moyen crédible, je trouve. Parce que bon, un mec, quand même, ça n'a pas la même morphologie qu'une femme, normalement. Mais alors, du coup, le marchand va peut-être vouloir me vendre ou me donner les bottes. Salut. C'est qu'elle est mignonne. Toujours à mater. Quoi ? Pas du tout. Je mène une enquête. J'ai une impression de déjà vu. C'est pas toi qui avais des bottes ? Ah mince. Et si on dit à plus ? Ah bah, c'était pas lui. Il y avait un mec qui avait des bottes pour marcher plus vite dans le sable. Et qui me disait qu'il serait prêt à les donner à une meuf. Ah ah, mais alors lequel était-ce ? Je ne sais pas. Ça me paraît quand même intéressant. On va faire un petit tour en morse autour du village, voir si on le retrouve. Hé ! Ah, il faut que je mette la tenue discrète. Réli ? Je ne suis pas assez discret, là ? On va marcher moins vite pour voir... Monsieur le morse. D'accord, je crois que ça ne marchera pas. Euh, très bien. Bon, juste le temps de choper un morse. Allez hop. Mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, le PNJ était devant l'entrée. Ça me perturbe un peu. Ah, ou c'était lui peut-être. Hop, hop, hop. Bonjour. Ça va ? Je m'appelle Tuska. J'ai 35 ans. Je suis célibataire et ma passion dans la vie, c'est le jogging. Tout le monde ne dit que du bien de moi. On me dit souvent que je ne sais jamais quand m'arrêter. Tu te promènes toute seule ? Ça te dirait. Tu cours bien. Oh, tu as remarqué mes bottes de sable ? Je peux courir facilement sur le sable quand je les porte. C'était très pratique, tu sais. Et puis c'est tellement plus agréable de faire son jogging en portant ces jolies petites choses. Si tu veux, on pourrait... Bah, donne tes bottes. Comment ? Non, ces bottes de sable sont très rares, tu sais. J'aimerais beaucoup te les donner, mais... En même temps, ce serait dommage de passer à côté d'une occasion de me faire bien voir. Non, en fait, je veux bien te les donner. Mais j'ai une toute petite condition. Tu connais l'histoire de la huitième héroïne ? Non, ça ne me parle pas. Salut Ayame. Bienvenue. Qu'est-ce que tu me dis, l'Ukili ? On pourra trouver des diadèmes. D'accord. Mais ça sert à m'expliquer tout le jeu à l'avance, l'Ukili, je vais le voir par moi-même. Te casse pas la tête à écrire des messages de Kathleen comme ça, c'est pas très utile. Alors bon, puisque tu n'y connais rien, je vais t'en parler. Une légende des contrées. Gerudo parle de cette héroïne. Alors qu'en fait, il en existerait une huitième. Personne ne sait pourquoi son existence même a été effacée de l'histoire. Mais ces rumeurs au sujet d'une héroïne fabuleuse me passionnent depuis ma plus tendre enfance. Alors voilà, c'est simple. Tu la trouves et moi je te donne mes bottes. Ah. D'accord. Ah mince, j'ai rappuyé, j'ai pas le temps de lire le... Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a surnommé la géante de bronze. Si ça peut t'aider, il y a quelqu'un à la cité Gerudo qui en connaît long sur la légende des sept héroïnes. D'accord. Bon. Pour l'instant, c'est un peu flou. Ah, bottes de neige. Merci bien. Alors, dans les régions froides, comme les hauteurs Gerudo, la neige est tellement épaisse qu'il est difficile de se déplacer. Mais avec ces bottes de neige, ce ne sera plus un problème. Ok. Mais du coup, ça marche que sur... Que sur la neige, c'est bizarre. Ah, salut Kou. Alors, il y a un paquet de gens qui se sont intéressés à la huitième héroïne. Mais ça n'a jamais rien donné. Tout ce qu'il y a, là. Oh. Bon. Est-ce qu'elle va me laisser rentrer ? Bonjour. Merci. Bon, ben voilà, on est infiltrés. GG. Bon, alors, après, on va explorer un peu la cité. Quoi ? Ah, elle m'a grillé. Étonnant. Cela dit, ce que tu fais m'est parfaitement égal. Donc, elle s'en fout. Mais pourquoi tu es là ? Tu ne voudrais pas rester un peu pour discuter avec une vieille vaille comme moi ? La statue. Elle est apparue il y a fort longtemps. Mais plus personne ne croit en elle de nos jours. Et les autres ont tendance à éviter l'endroit. Ok. Ça me rappelle le bon vieux temps. De discuter comme ça avec un Void tout fringant. C'était une reine de beauté. Dans ces jeunes années. Ok. Mais elle cherchait l'étang des amoureux pour y rencontrer celui qui, selon la légende, deviendrait le Void de sa vie. Ok. Donc, elle n'a jamais trouvé l'étang. C'est triste, madame. Ok, au revoir. Merci pour cette conversation. Salut Jojo. Bon, on va se prendre un petit cœur au passage. Un petit peu d'endurance aussi, ce ne serait pas du luxe. J'hésite. Vu qu'on a l'épée de légende, je pense qu'on va mixer un endurance-cœur. Allez, hop. Après, je vais peut-être prendre un ou deux cœurs avant de reprendre un nouveau l'endurance. Pourquoi il n'y a pas Poro ? Parce que Poro fait le jeu de son côté et puis il est vachement plus tôt dans le jeu, en fait. Donc, il ne veut pas se spoil. Comprends-tu ? Ah, bah, ça avance petit à petit, il court. En effet. Bon. Bah, j'ai toujours fait qu'une créature. Là, j'attaque bientôt la deuxième, on va dire. Même si, pour le coup, je n'ai pas trop compris ce que je dois faire, en fait. Parce que, certes, je me suis infiltré, mais... Et après, c'est... C'est quoi, le... Il faut s'occuper du chameau, mais pour l'instant, oui, c'est très flou. Ouais, morce des sables, 20 rubis de la location. Non, merci. Non, morci. Ah, le jeu de mots. Regarde. Est-ce que Charlie a ça en anglais ? Je ne crois pas, non. Ah, mon Dieu. La vie sans poro, c'est comme un gratin sans gratiné. Ok, un vétique. Ok, un burger sans cornichons. Non, mais alors, euh, non. Burger dans les cornichons égale vomi pour moi, donc non, merci. Ça ira. Ah, on peut escalader. On va regarder un peu ce que ça donne. Euh, c'est une statue. Bonjour. Un petit peu d'eau. Ah, la fraîche. Là, on a des morceaux rouges. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, des fringues. On va aller voir ce que ça propose. Passer. C'est ce que je porte. Après, je pourrais sûrement teindre la tenue que je porte autrement. Ouais. Notre coloris, je pense que normalement, on peut le faire à Elimis. Ou Elimit. Je ne sais jamais comment on le prononce. On va faire un peu le tour des villageois, des marchands. Merci pour le follow. Alors, je n'ai franchi le temps de souhaiter la bienvenue au client. Qu'est-ce qu'il se passe ? De ma fabrication. Malheureusement, je suis à court de silex. Ah, ben, je les ai. Je dois en avoir pas loin d'une quarantaine, si ce n'est plus. J'utilise des rubis bruts. Ah, ça, c'est déjà un peu plus rare. Bon, mais... Ah non, mais ça... D'accord, elle ne demande que les silex, elle. Mais... Voilà. Salut Merlin. Merlin, l'emmerdeur. My God. Tout ça ? Mais oui, tout ça. Mais ça me gêne un peu. Après tout, on ne se connaît même pas. Alors, maintenant que tu as du silex, tu vas fabriquer un bijou extrait pour moi. Alors, attendez, parce que j'en ai déjà un. Ce serait dommage de faire doublon. J'ai un diadème, mais je ne sais plus lequel. Donc, dans le doute, on va prendre les boucles. Je ne sais pas ce que ça apporte. Alors, attends, on va regarder le reste. Deuxième rubis. Résistance au froid. Ça, c'est peut-être plus utile, déjà. Et le saphir. La foudre, c'est bien relou, quand même. Salut Virus. Salut. Melly. On va t'appeler Melly. Salut DJ. On va t'appeler Oriska. C'est mieux. Non, je ne sais pas. Bon. On va partir sur les boucles de Topaz. Allez hop. De toute façon, j'imagine qu'à terme, on pourra acheter le reste. Hey. D'accord. Mais là, si je me change... Ouais. Voilà. Nouvelle boutique. Génial. Et si je veux acheter le reste ? Salut Atta. Moi, les vacances, c'est demain, dès que j'ai fini ma journée, en fait. Boucle d'ambre. On va peut-être les prendre, ça ne coûte pas très cher. On a plus de 100 ambre, donc allez, on prend. Après, je ne sais pas s'il y a moyen de les revendre plus cher ailleurs. Ça améliore la défense, ok. Ça, opale brute, c'est déjà un peu plus rare. Ça, on en possède. Ouais, les trucs rares, pour l'instant, je vais éviter. Ça, on l'a, le diadème diamant, je crois. Oui. C'est le plus cher, en plus. Pour l'instant, on va attendre. Ça se trouve, on peut les trouver ailleurs, en plus. Ils sont que 1. Ah, ok, ok. Mais bon, il y a quand même peut-être des boucles utiles pour certaines situations. Oui, l'Ukili, mais je découvre la ville. Je ne fais pas rusher comme une dinde à l'objectif. Mais Miami te l'a dit, ne dévoile pas trop le jeu. Merci. Ah, donc ça, c'est pour dormir, j'imagine. Ok. Un massage ? C'est quoi le massage ? Ah ouais. D'accord. Est-ce que c'est une bonne idée de se faire masser alors qu'on est déguisé en femme ? Non. On n'en a pas besoin de toute façon. Salut, Podachi. Je préférais pour l'achat. Ah, bon. Je suis venu pour le fameux massage. Non. Ok. Non, je ne me suis pas déjà fait masser. Je ne sais pas si ça donne autre chose qu'un bonus de stats. Hop, hop, hop. Ah, je n'ai qu'une semaine, un de congé, la semaine de Pâques. Ah, toi, tu le vends. Oula, des gros morceaux. Enfin, c'est cher pour ce que c'est, mon Dieu. Oh, un piaf. Bonjour. Si j'osais. Je t'aurais plutôt salué. T'as un retentissement. Ça va. D'accord. Ça me gêne. Ok, oui, ne te casse pas la tête, en effet. Chez moi, au village piaf, on n'a pas souvent de visiteurs. Ouais. On n'y est pas encore allé non plus. Je pense qu'on ira là-bas la prochaine fois. Le volcan, c'est ce qui m'effraie le plus, on va dire. Il faudrait que je prenne d'ailleurs les boucles pour résister à la chaleur, je pense. Oh, une enfant. Qu'est-ce qu'il est grand, cet oiseau. Merci. Pour cette discussion absolument fabuleuse. Merci, merci. Bienvenue, Melly. Hop, 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 hop. Non, non, je pars pas. Je fais des vacances pour me reposer. Oh, un goron. Attends, un goron femelle. Quoi ? Fec, t'es pas une femelle, wesh ? Eh, ça va. J'ai du mal avec les allongements de voyal. Mais on va savoir pourquoi. Ce mot-là, j'ai réussi à le retenir. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais dans la ville ? Ça sent bon. Ouais. Pourquoi on m'a laissé entrer ? Oui, c'est une bonne question. Toi-même, tu sais pas. D'accord. Salut, Angel. Salut, Lucas. Pot d'achat qui est redevenu pot d'achat. Ok. On a des champis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Champi-lame. J'ai zéro champi-lame. Je sais pas si ça peut me servir pour une tenue, mais on va attendre. Voilà, on se rappelle qu'il y en a ici. Un autre truc que j'arrive pas à trouver dans le décor, c'est les boisseaux de blé. Les boisseaux de riz, pour l'instant, j'ai pas... Est-ce que je peux les prendre en photo ? Ça a pas l'air de marcher. Parce que le but, c'était de créer l'entrée dans l'encyclopédie pour pouvoir avoir le détecteur. Je crois que ça ne marche pas. Salut, Istos. La PS3, non, je ne l'ai plus. Je la reprendrai peut-être un de ces jours pour faire... J'avais Dark, non, Demon's Souls à refaire, mais bon. Il y en a une chez ma mère qui est à moitié pété, mais elle peut lire les jeux en dématérialisé. Ah, une nouvelle recette, du lait, du beurre, un escargot silencio et un boisseau de... Je sais pas quoi, de riz peut-être. Hein ? On peut pas lire ? D'accord. Génial. Recette de la cité. Il paraît que les fées existent vraiment. Ah, une recette à base de fées. Insectes, monstres, oui. Ah, si on y intègre des glands ou des fruits d'oiseaux... Ah ! Ah, d'accord. Donc, je savais pas mettre un gland dans une préparation, ça peut redonner de la vie aussi. Ok. Salut, Spike. C'est pareil qu'enfin. Bah écoute, pour l'instant, je découvre la cité, je viens de m'introduire... Chez les femelles. Vous êtes amoureuse, vous ? Bah, comment vous pouvez être amoureuse ? Y'a que des femmes et vous êtes enfermées dans votre cité. Et vous avez trois ans et demi. SVP. Ma maman trouve ça bizarre que Madame Hazal donne des cours de séduction. Alors qu'elle est célibataire. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est juste des gamines. Bon, j'imagine que le palais est là. Je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. On a peut-être loupé quelques détails. Hop. Ah, quoi qu'il y a encore une... Une rangée, on va dire. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, mais... Ah, bah c'est toi, Hazal. Apprendre à faire la cour. Ouais, ouais, ouais. Ah, des cours de cuisine la nuit. Ça pourrait m'intéresser éventuellement. Ah, mais j'étais censé arriver ici comment, à la base, là ? Parce que bon, escalader les murs, c'est pas très... Pas très conventionnel comme moyen de déplacement. Ah, il y avait un passage par là, ok. D'accord. Quel est l'intérêt de ça ? Je ne sais pas. Oui, pas d'achat. Mais nous sommes là pour de bonnes attentions, hein. On n'est pas là pour mater gratuitement. On s'est déjà vus. Ah, mais attendez, la course de... Ah non, oui, non. La course de... De mort, ça, elle est bloquée par le dromadaire, je crois. Non, parce que j'allais dire, maintenant que je suis en femme, j'aurais peut-être pu y accéder. Enfin, je ne sais pas, elle m'a fait rappeler la... La meuf qui nous en a parlé. Alors, il y a peu, des bandits se sont introduits dans le palais et ont volé la relique de notre peuple. Le masque du tonnerre. D'accord. Alors, est-ce que c'est de ça que va nous parler la... la reine, du coup ? Bonjour, il y a de belles demoiselles dans la cité. Mon dieu. Tu joues en carton, best of pseudo ever. Par là, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah, une quête. Alors, qu'est-ce que tu veux, madame ? Que fais-tu ici ? Et toi ? Je suis archéologue. Elle a réussi à déchiffrer le contenu. Parfait. Donc, tu as une idée, très bien. Ce n'est pas un hasard si on s'est rencontrés toutes les deux. Si tu le souhaites, je veux bien te donner en exclusivité les résultats de mes recherches. Alors, tu veux que je t'en parle ? Euh... Il y a un temple près de l'entrée du désert Gerudo. Les statues géantes des sept héroïnes, considérées comme les déesses protectrices des Gerudo, s'y trouvent. C'est dans ce temple que j'ai découvert ce texte ancien. Et voilà ce que j'en comprends pour l'instant. Ah, les esprits des sept héroïnes doivent être guidés pour que l'accès à l'épreuve du héros... Ah, mais c'est les statues, mais oui. Mais alors, vers où ? Oui, celle qui pointe avec une épée. J'en ai repéré deux, je crois. Ah, je n'avais pas fait le lien. Bye-bye, Luquili. Merci d'avoir participé. Alors, on raconte que des gens du monde entier se sont rendus dans ce temple pour quérir le pouvoir du héros. Et d'après ce que j'ai compris, personne n'aurait encore réussi l'épreuve. Eh bien, c'est justement ce que je suis en train d'étudier. Je ne sais pas encore s'il y a un rapport, mais je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Les héroïnes se sont partagées un grand pouvoir en sept. Coeur, technique, endurance, savoir, envol, mouvement et grâce. Chacune d'elles a hérité d'une de ses vertus. Cela dit, personnellement, je n'ai vu aucune différence entre ces statues. Mais la créature divine est très agitée. Ouais. Il est difficile de mener des recherches. Ah, donc peut-être que voilà, elle pourra nous en dire un peu plus après, je ne sais pas. Parce que pendant ce temps, là, c'est très abstrait. J'ai bien repéré de quoi elle parle en termes de statues, mais... Je ne saurais pas du tout dans quel sens prendre l'énigme, dirons-nous. Ah, salut Mio. Bienvenue. Bon. C'est... C'est pas toi la reine, si ? Moi, je dis fake. C'est un entraînement guerrier, là, non ? Que vient faire un civil, ici ? Ouais, c'est ça. C'est les soldats. Alors, que s'est-il passé ? Oui, c'est le vol, non ? Ah, d'accord. Cherissa. C'est toi, Cherissa ? Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Ce sont les barraquements des soldats. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah grosse sécurité, hein. J'ai pu rentrer, alors que personne ne me connaît. Ah, bah alors, écoutez, du coup, on va peut-être conclure l'épisode là-dessus, parce que je n'ai pas fait gaffe au chrono. Non, 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 on va aller voir l'arène tout de suite. Ça, c'est une classe, non ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est... Ah, c'est les cours, d'accord. Tac, donc là, on arrive au soir. Elle va peut-être venir faire ses cours de cuisine. Ouais, non, pour finir, on va aller voir l'arène, si possible. Oh, elle est toute mimi. Rijou. Oh, elle est spagnol. Elle est l'écrou. Oh, tu possèdes un objet drôlement rare, à ce que je vois. Les voix des personnages sont assez basses, malheureusement. Tu te trouves en présence de... On va dire Rijou, Rijou, Rijou. C'est caca, Rijou. 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 On va dire Rijou. Le chef du peuple Gerudo. Si tu veux lui parler, fais-le. Mais ne t'approche pas. Ah, tu calmes, Bétera. Cette veille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton prénom étrangère ? Lincoln ? Eh bien, Link, as-tu quelque chose à me demander ? À propos de la créature divine. Ah, comment ? Tu veux monter à bord de Naboris ? Alors Spike qui me dit que ça se dit Rijou. Ah oui, ça me paraît assez... Ça me paraît pas mal, Rijou. D'accord, I am me, what the fuck. I am me. Seuls ceux qu'on appelle les prodiges, comme Bourbossa, la grande, peuvent la piloter. Ah, ils ont péri il y a 100 ans lors du grand fléau. Alors ne dis pas de sottises. Attends. Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link, comme cette personne. Hum hum. De plus, regarde l'objet accroché à sa ceinture. Il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Sheikah. Je doute qu'ils aient confié un objet aussi important au premier venu. Quand bien même, il n'y avait pas de vaille hylienne parmi les prodiges. Espèce de vaurien. Tu es un vaurien. Si Ber... Bétera. A raison. Alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous nous aurions traité rudement un ami d'Urbosa la Grande. Merci pour le follow. Et puis, nous aussi. Nous voulons calmer Naborus. Pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête. Celle que la tempête de sable protège et qui fout droit quiconque s'approche. La créature divine va Naborus. Nous devons à tout prix l'arrêter. Mais seuls, nous ne pouvons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser ? Mais, nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque de tonnerre d'abord ? Je m'y attendais. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ouais, ouais, ouais. Je vais être honnête avec toi. Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait tomber Naborus. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération. Le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le au nom, il a été volé par les bandits. S'il est réellement un prodige comme il le prétend, il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va parler aux soldats. Ok. Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naborus sans se mettre en danger. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Urbosa la Grande qui a guidé tes pas. Ouais, ouais, pas tellement, ouais. Salut, Skryox. Stop se plaindre. Quoi ? Je n'ai pas tout suivi. Ah, tu as perdu 3€ à Counter Strike. Ah, ben stop mettre de la monnaie aussi, non ? Ah. Ah, du coup... Ah, on n'a pas besoin de monter. Plus un geste. Oh, 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 on se calme. Mais stop être agressif. Oh my god. Bon, et maintenant qu'elles savent qui je suis, je peux me déshabiller ou ? Hmm. Juste pour voir. Bon, je n'ai pas la foi. Ah, tac, tac, tac. Ah, merde. Ah, ça ne marche pas. Ah. Bon. RT. Je voulais aller parler à la reine, mais c'est raté. Aïe. Encore toi. Ouais. Je suis un prodige, wesh. Va demander à ta reine, patate. Bon, ben écoutez, du coup, on va s'arrêter sur cette merveilleuse séquence. On se retrouvera la prochaine fois pour s'occuper du masque détonner. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao. Ciao.